Est-ce que la langue est encore aujourd'hui, ou les politiciens ne sont là non plus pas au rendez-vous, dites-vous, est-ce que cela dit, pour la population, pour la jeunesse québécoise, et c'est peut-être inquiétant si la réponse, c'est non, mais est-ce que c'est encore un projet, une valeur importante? Alors, ponctuellement, ça ne l'est pas, et à mon avis, la jeunesse a pris une distance particulière par rapport à cet enjeu-là, mais lorsqu'elle découvrira que si elle veut réaliser un projet de société du côté de l'environnement, du côté d'un partage de richesses, du côté d'une plus grande équité, du plus grand respect des lois, Le corset dans lequel on se trouve comme nation ne pourra jamais permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là, et pour, je dirais, faire nation, faire véritable société avec cohésion, la langue demeure un élément déterminant Et puis, il y a des modèles dans le monde, moi je vais vous dire, la Norvège, le norvégien, c'est quand même pas la langue du voisin d'à côté, la Suède, la même chose, ou plus originale, c'est l'Islande, qui ont toutes des langues nationales tout à fait marginales, alors que nous, on a une langue universelle, on a une langue, disons, qui s'impose sur les cinq continents, Alors, des pays qui nous ressemblent, je dirais, sont les pays qui sont les plus prospères pour trois raisons, d'abord parce qu'ils sont plus égalitaires, en même temps, ils sont plus, disons, au plan environnemental, plus soucieux de l'environnement, et troisièmement, ils partagent davantage la richesse Alors, nous, objectivement, on est capable de produire les mêmes conditions pour pouvoir réaliser la même ambition Merci d'avoir regardé cette vidéo !